... Oui, bonjour. Bonjour. ... D'accord, donc je suis le professeur Jean-Louis Correa, je suis membre du comité scientifique. Je suis à votre disposition, mesdames et messieurs. Donc, voilà, vous êtes venus d'orée. ... Je suis le professeur Jean-Louis Correa, je suis le professeur. Je suis le professeur Jean-Louis Correa, je suis le professeur. Je suis le professeur. Je suis le professeur, je suis le professeur. Il a dit qu'il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, 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 d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'un certain nombre de personnes qui ont besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Il s'agit d'une façon dont on parle de la Commission Réforme et de la Commission Modernisation. Lorsque je vais Recuer, à la Commission Réforme, on s'agit d'une conclusion. Il s'agit d'une des choses qui s'intéressent. Vous savez, si vous avez appris la parole et le détail de Prenou, il s'agit d'un certain nombre de personnes. Il s'agit d'une certaine manière dont vous le savez, du Sénégal est très dur, dans les directions et les états qui travaillent dans nos détails. C'est ce qu'on a vu sur les rèvres. Vous savez ce qu'on a fait sur les rèvres. Et tout le monde s'est passé sur les rèvres. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Les rèvres qui voulaient faire des rèvres. Les rèvres qui vont faire des rèvres. Les rèvres qui vont faire des rèvres, les rèvres qui vont faire des rèvres. c'est qu'il y a des gens qui vivent dans les deux pays. Quand on parle d'un imaginaire, c'est qu'il y a des gens qui connaissent les athées, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Quand on est dans les tribunaux, il y a des juges ou des avocats qui utilisent les juges. Est-ce qu'il y a des athées ? Il y a des gens qui font des soins, les rambles de la terre, le marteau, la glace, ou on peut dire à un bout d'une graisse antique. C'est qu'il y a des gens qui pensent les imaginaires, nous avons vu l'un. Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses, les gens qui font des choses ou les gens qui font des choses ? C'est que c'est ce qu'il y a des gens qui font des choses. Nous avons vu toutes les choses, les affaires de l'égypte et je maman au coup qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas qu'on connaît quand on connaît beaucoup d'africains voiliens règle nous qui parait s'en gêne d'un petit match l'oliette ouar tanné n'enko n'y ne n'est que le nid def petit wallou symbolique madame miss a dit ni mis à l'éon ne connaît pas Et la balance, vous savez, si nous sommes là, nous sommes là. Mais la balance, ça n'est pas nous, nous l'avons apprécié. Et ce qui nous a fait, nous avons fait un vrai message sur le réel, qui donne un message à qui nous le voit, qui va savoir, qui va se dire, nous avons appris à moi, à ce que je suis venu, et à ce que je pense, nous devons apprécier. Cela nous a fait un point de vue. Nous avons dit, que nous avons dit, que nous devons voir la décolonisation. Il faut que nous devons prendre des décolonisations. Quand on l'a dit que de la façon dont on a été dit, on peut prendre des choses sur les choses de l'éducation. Et quand on l'a fait, on ne fait pas ça. Ce que je disais, c'est pour le « Coursé » et le « Dju Ntoukai » C'est ce que je disais, c'est le « Missal ». Si tu l'as vu, tu l'as vu, c'est que c'est le imaginaire. Le « Missal » est ce que nous aimons. Quand on l'a dit, ils vont prendre des choses. Nous avons parlé de l'économie et de l'économie et de l'économie. Ce qui est arrivé, c'est que nous voulions parler de l'économie. Si nous voulions venir ici, nous voulions venir ici et parler aux Sénégalais, c'est pourquoi nous voulions venir ici. Parce que nous voulions venir ici, c'est que nous voulions venir ici. Nous ne voulions pas venir ici pour parler des syndicats, des Sénégalais et des Sénégalais. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on fait. Quand nous voulions venir ici, nous devons venir à l'État de droit. Et quand nous voulions venir ici, nous devons venir à la démocratie. Quand nous voulions venir dans un tribunal, nous devons venir à la prison. Quand nous voulions venir ici, nous devons venir à l'État de droit. C'est ce que nous voulions faire. Mais nous voulions venir ici pour défendre l'intérêt du corps. C'est ce qu'on voulions venir ici pour défendre l'intérêt du corps. Il est en train de venir ici pour défendre l'intérêt du corps. Quand nous voulions venir ici, nous voulions dire qu'il n'y a pas d'intérêt du corps. Ce qu'on voulions faire, c'est ce qu'on voulions faire pour défendre l'intérêt du Sénégalais. Ce qu'on voulions faire pour défendre l'intérêt du Sénégal. Ce qu'on voulions faire, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit de la rupture. Si vous regardez la commission de la modernisation, La revue de l'intérêt du Sénégalais, ce qu'on a dit c'est que tout le repas était de l'intérêt du corps. Car dans ce qu'on a faim, nous voulions faire de ce qu'on voulions faire pour défendre l'intérêt du Sénégalais. Ce qu'on voulions faire pour défendre l'intérêt du Conseil constitutionnel. Vous savez, en fait, si vous avez regardé, djamou n'y droit l'énéleine j'aime ouais dundu n'entire et demi l'eau amène métine métri bohame guise n'y l'eau amène du yon tiré ou contre la l'unie d'eux conseil constitutionnel de fin d'un conseil constitutionnel voir n'est qu'on s'occupe pour n'est qu'on s'occupe voilà des techniciens d'inglène à de nous ware djogé chi conseil constitutionnel d'eux coups constitutionnel voyez règle d'oumbirou tjopi tourbi why s'agissan j'ai djog cours constitutionnel a s'agissé du baisse les dons ce n'est constitution d'affa défendre à gil a lèvres d'homme adam fibnéni qu'on bougonne courbe à n'est d'aller à l'arrivée à gil a fait d'affaires conseil constitutionnel mène l'église l'église c'est toi et bien bia khame n'a pas un problème qu'on ne mène saisir conseil constitutionnel loulou n'y n'y 다음e bia khamehamehamehameha mmehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha mou i do lesjibari biai g khamnha khamnha procureure de la république amnokh j'ai pu guisne menda de dépouillu barri j'ai pu etame guisne n'y ou retours de parquet yubara hui ou na üwaka à que de technetienne vous savez que c'est un syndicat. Nous sommes en train de faire des pratiques qui font des dépôts carrément. Vous savez, si on a dit un mandat de dépôt, si on a dit un mandat de dépôt, c'est un mandat illégal. Tout ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on doit faire, c'est le procureur de la République d'Indy, c'est une possibilité de mandat. C'est ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris le procureur. Ce qu'on doit faire, c'est que l'audience qui a été laissée c'est qu'on doit présenter l'audience. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a fait des infractions de flagrances, on peut l'attendre à ce qu'on a fait. Mais si on a fait un retour de parquet, c'est totalement illégal. Donc, les pratiques qui ont dit, c'est une pratique illégale. C'est ce qu'on a dit. Ils doivent faire, même si on a dit qu'on doit demander au procureur de la République qu'ils lui mettent un retour de parquet, ce qui est une pratique totalement illégale. C'est ce qu'on doit dire à eux. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ils peuvent parler de justice. C'est ce qu'on a dit. Ils ont dit que l'on a dit un juge de liberté et de la détention. Un juge de liberté et de la détention. Il a dit que l'on a dit mon procureur un moment à juge d'instruction l'or tant technique la borde amnée comme nini proposé de nous instituer le juge des libertés et de la détention il faut qu'après d'un point de vue technique n'y a pas de voir tanné yann perelle new yorky a banque à l'ignor qu'elle l'ennemi n'a pas n'est et aménagement pénis la boue et malheureusement juge bobo moulin diapelé basse est un peu aménagé changé co gato et c'est à l'eau et amour donc ce juge là pour aménager peines l'or tamine ou tanné mais comme le lié boue n'est qu'il y ait un juge baisse de indi itam obligation pour établis n'y n'est qu'un n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il y a tu vois le justice de qui l'aiguille moui magistrat moui ou à administration pénitentiaire n'y a qu'une douleur y a qu'une cata bobo gay indi juge des libertés et de la détention ou baisse de indi juge pour l'aménagement des peines ou baisse alors que juge n'a am tiré mieux de l'atelier d'eux de l'attitude des l'atelier de l'atelier d'administration pénitentiaire condition il n'a pas de détenue il n'a qu'une condition condition du liébarou administration pénitentiaire sainte statue de nia hamne n'y a qu'un coup il ya à tenir nous ne pouvons nous faire de dire que la situation normale de administration pénitentiaire de mettre l'un dans de bonnes conditions gardiers et amener n'y a qu'une n'est qu'une Tu n'as pas besoin d'un salaire, les comportements des détenus qui parlent de ce qu'ils ont. Les comportements, les gardiens et les détenus, les comportements, les salaires, les conditions de l'État, permettent de leur permettre d'arrêter leur comportement. Ce que je veux dire ici, c'est qu'ils ont travaillé avec les magistrats, l'administration pénitentiaire, les greffiers. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont dit que si vous voulez, les difficultés de l'étude sont plus difficiles. Si nous avons des conditions de travail, il faut que vous pensez et que vous l'avez fait. Ce sont les conditions qui nous servent. C'est ce que nous parlons ici. Il nous a dit que les gens sont restés en fonction de la réalité, qui sont allées par la rupture. C'est l'autre réputé, qui est le plus niveau de ce qui est, c'est bon ok on va passer aux français monsieur le président de la république son excellence a convié un dialogue national qui porte sur la justice l'objectif de ce dialogue est justement de voir comment apporter les réformes nécessaires pour consortir des périodes troubles que nous avons vécues ces derniers mois et années comment faire en sorte pour avoir une justice qui reflète l'état de droit mais également une justice qui reflète la démocratie pour ce faire monsieur le président de la république a convié à un dialogue qui s'est voulu inclusif dialogue inclusif parce que les parties prenantes de ce dialogue ne sont pas seulement les parties les personnes les structures qui travaillent de façon quotidienne et directe sur la justice mais ce sont également toutes les personnes tous les citoyens sénégalais qui ont leur mot à dire sur le fonctionnement du service public de la justice et la particularité de ce dialogue c'est qu'à côté de la présence physique de toutes les personnes conviées ici au CICAD de Yamiadio c'est également la mise en place d'une plateforme en ligne qui a permis à plus de 5000 de nos compatriotes de pouvoir donner leur point de vue sur la justice sa réforme et sa modernisation cette plateforme Jubanti a été visitée par un peu moins de 40 000 personnes qui ont pu justement donner leur point de vue et ces points de vue ont été versés dans les éléments de synthèse que je vous présenterai tout de suite l'autre élément c'est que plusieurs de nos compatriotes ont également fait parvenir par des canaux divers leurs propositions leurs points de vue sur les questions dont nous avons discuté durant cette semaine et ces différents points de vue ces différentes propositions sont également versés dans la synthèse c'est pour vous dire que ce dialogue là ne s'est pas seulement limité aux personnes qui étaient présentes ici à Yamiadio ce dialogue s'est voulu ouvert et tous les Sénégalais qui par des moyens numériques ou même par des moyens plus classiques ont voulu participer à ce dialogue l'occasion leur a été laissée et dans les annexes vous verrez toutes les participations qui ont été toutes les contributions qui ont été justement données pour ce dialogue j'aimerais revenir avec vous sur la méthodologie nous avons après le lancement des travaux et la réception des termes de référence de la part de monsieur le président de la république nous avons travaillé autour de deux commissions une commission réforme et une deuxième qui porte sur la modernisation la commission réforme comme son nom l'indique a réfléchi sur l'existant qu'est-ce qui de l'indépendance à aujourd'hui a été fait est-ce que ce qui a été fait est bien comment justement modifier ce qui a été fait parce que avant d'avancer il fallait faire le point faire l'état de lien donc la commission réforme s'est chargée de cela mais on peut comme on l'a dit en commission procéder à des réformes sans moderniser d'où la deuxième commission qui porte sur la modernisation et qu'on aurait pu appeler également commission rupture parce qu'encore une fois ce qui a fait que nous soyons réunis ici à Diamniadio c'est que ce qui s'est passé ces dernières années autour de la justice relativement à la justice que ce qui s'est passé ne se reproduise plus et donc la commission scientifique a demandé à la commission modernisation de faire en sorte pour que cette commission mette en exergue en avant les éléments de rupture pour qu'on puisse dire plus jamais ça et donc voilà les deux commissions qui ont travaillé mais le chantier étant vaste ce qui a été fait c'est de dire nous allons dans chaque commission les subdiviser en deux sous-commissions et ces deux sous-commissions ont travaillé avec à la tête également des rapporteurs et des présidents des présidents et des rapporteurs et c'est tout cela qui a été consolidé pour être présenté aujourd'hui devant vous mais je dois dire qu'une idée a traversé nos différents travaux l'idée c'était de faire en sorte que la justice qui est rendue au nom du peuple sénégalais ressemble au peuple sénégalais comment faire pour que les justiciables qui entrent dans les cours et tribunaux que la justice qui y est dite soit une justice qui leur ressemble c'est la question de l'imaginaire et je dois me réjouir que cette question des imaginaires a été une question prise en charge par tous les groupes par essentiellement tous les intervenants il n'y a pas eu sur cette question des imaginaires de la représentation de la justice il n'y a pas eu de voix discordante les participants étaient unanimes sur la question de revoir la présentation et la représentation de la justice les touches qui ne nous ressemblent pas le glaive la balance etc témissent comment faire pour que dans nos cours et tribunaux lorsque les magistrats les avocats les huissiers etc se présentent qu'ils se présentent dans une façon telle que nous puissions nous y voir et cela a été un point fondamental et cela participe de l'entreprise de décolonisation de la justice et cela également a été un débat dans les commissions et dans ces commissions les participants sont unanimes sur la nécessité pour le secteur de la justice de procéder également à une décolonisation des représentations pour que notre patrimoine et heureusement dans nos différents travaux nous avions également des artistes de toutes les obédiences avec lesquels nous avons beaucoup discuté de comment notre patrimoine culturel peut également aider à revaloriser tout ce qui est imaginaire dans la justice donc ça également c'est quelque chose d'extrêmement important il faut que la justice qui est dite habite les lieux dans lesquels elle est dite et cela est quelque chose d'extrêmement important après cela nous avons également beaucoup discuté sur des éléments de rupture sur lesquels j'aimerais mettre que j'aimerais mettre en avant nous avons beaucoup discuté de la question du conseil constitutionnel les sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le conseil constitutionnel par moment il y a eu des rendez-vous manqués qui sont beaucoup plus nombreux que les rares rendez-vous qui ont été respectés mais il ne faut pas que les rendez-vous respectés occultent les nombreux rendez-vous manqués et c'est l'occasion aujourd'hui que le président de la République a convoqué des assises que nous puissions discuter et mettre sur la table la question du conseil constitutionnel l'avis général qui est ressorti de nos travaux c'est de proposer le passage d'un conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination il s'agit d'un changement substantiel c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du conseil constitutionnel il y a également eu des débats sur la composition du conseil constitutionnel le conseil constitutionnel ne s'occupe pas seulement de droits mais comme on l'a dit le droit dont il s'occupe est un droit très politique il faut que la composition du conseil constitutionnel et de la cour qui est proposée par les travaux que cette composition puisse refléter justement la variété de compositions de la population et donc ce qui est proposé c'est qu'on ouvre le conseil constitutionnel qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats à des professeurs d'université à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires mais à d'autres universitaires des autres sciences sociales des anthropologues des historiens etc. mais la recommandation fondamentale également c'est qu'on arrête de faire du conseil constitutionnel une maison de retraite cela veut dire quoi ? cela veut dire que les membres du conseil constitutionnel doivent être en activité que ce soit les magistrats que ce soit les universitaires etc. ils doivent être en activité donc voilà des propositions de la sorte qui ont été faites concernant le conseil constitutionnel mais également il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention pourquoi ? parce que le procureur de la république dans notre tradition dans nos façons de faire a beaucoup de pouvoirs et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années donc le juge des libertés de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention mais cela va appeler naturellement de la part des techniciens un travail d'équilibrage entre les pouvoirs du procureur de la république et les pouvoirs du juge d'instruction parce que la commission a fait également des recommandations sur le rapport entre le procureur et le juge d'instruction notamment dans la capacité du procureur de la république de s'opposer aux ordonnances de liberté provisoire données par le juge d'instruction donc comment faire pour maîtriser mieux réguler mieux organiser les pouvoirs du procureur de la république donc ça également on en a beaucoup discuté et je pense que sur ces questions les magistrats présents dans la salle procureur de la république ont tous relevé le caractère illégal de certaines pratiques qui sont bien installées bien cristallisées dans les juridictions l'idée ce n'est pas d'annuler ces pratiques parce qu'elles sont des pratiques illégales mais l'idée c'est de rappeler justement à plus d'orthodoxie dans la mise en oeuvre de certaines pratiques mais qui dit réforme dit également obligation de revoir les conditions de travail des personnels qui sont dans le secteur de la justice je pense aux greffiers je pense aux magistrats et je pense surtout à l'administration pénitentiaire les ex-détenus qui ont participé très utilement à nos différents travaux l'administration pénitentiaire qui était également très fortement présente dans les travaux ont montré la nécessité pour l'état d'investir massivement dans les lieux de privation de liberté ce sont des lieux où l'individu peut très rapidement être privé de sa dignité et les standards de nos prisons au Sénégal le niveau est extrêmement bas et des efforts doivent être faits au niveau des lieux de privation de liberté notamment en adoptant le statut de l'administration pénitentiaire qui est un corps dont les conditions de travail ne sont pas bonnes du tout et un élément fort de plaidoyer qui est ressorti de nos travaux est de voir comment améliorer les conditions de travail de l'administration pénitentiaire c'est le cas également des greffiers qui sont beaucoup revenus sur l'amélioration de leurs conditions c'est le cas également des magistrats dont le nombre est insuffisant mais c'est également le cas des avocats je rappelle qu'au Sénégal nous avons plus de magistrats que d'avocats et cela pose un problème d'accès à la justice et d'accès au droit vous ne pouvez pas dire nous voulons régler le problème de l'accès lorsqu'il y a plus de magistrats que d'avocats il y a 531 magistrats en activité il y a 400 et quelques avocats qui sont en activité donc cela pose un problème donc il a été discuté la question de comment faire pour que toutes les professions judiciaires les auxiliaires de justice puissent très souvent organiser les concours d'accès avocats notaires huissiers de justice les experts comment faciliter et rendre réguliers justement les concours d'accès et également augmenter le nombre de magistrats pour que nous puissions toutes les réformes qui portent sur la magistrature notamment le juge des libertés de la détention que ces réformes puissent être mises en place parce qu'avec 500 et quelques magistrats dont certains sont en détachement vous aurez beaucoup de mal en multipliant les nouvelles fonctions trouver le personnel nécessaire pour faire le travail merci oui il y a il y a un point important c'est la question de la présence du président de la république et de l'ouverture dans le conseil supérieur de la magistrature et de l'ouverture du conseil supérieur de la magistrature à d'autres à des personnes venant d'autres secteurs sur la question de l'ouverture il y a eu un avis très fort qui consistait à dire qu'il fallait ouvrir le conseil supérieur de la magistrature qu'il ne soit pas seulement ce conseil composé de magistrats il y a cette recommandation forte qui est faite mais l'avis contraire qui a été aussi soulevé par certains participants qui estiment qu'on ne devrait pas ouvrir le conseil supérieur de la magistrature à d'autres professions donc cette question là est sur la table mais ne fait pas l'objet d'un consensus la deuxième question qui a été soulevée c'est la présidence du conseil supérieur de la magistrature par le président de la république qui en soi est une violation de la séparation des pouvoirs si on admet que la magistrature relève du pouvoir judiciaire cette recommandation également a été une recommandation très forte pour dire que le président de la république ne doit pas présider le conseil supérieur de la magistrature que l'on doit réformer ce conseil supérieur de la magistrature mais sur cette question quelques participants ont également émis un avis contraire sur ces différentes questions les rapports qui seront parvenus au président de la république mentionneront les points de convergence et les dissonances qui ont été relevés par certains participants sur la non présidence du conseil supérieur par le président de la république également sur l'ouverture de ce même conseil à d'autres personnes qui ne seraient pas seulement des magistrats merci beaucoup point béni conseil supérieur de la magistrature vous parlez de la magistrature dans deux des questions est-ce que le président de la république est-ce que le président est-ce que le président du conseil supérieur de la magistrature est-ce que le conseil supérieur de la magistrature doit être oublié parce que les gens ne savent pas que les magistrats devraient être oubliés à l'entour ce qui se trouve est-ce qu'il y a de l'entour le président de la république doit être le président du conseil supérieur de la magistrature c'est ce qui se trouve mais il y a des gens qui se trouvent qui se trouvent qui se trouvent et qui se trouvent les gens et qui se trouvent le président du conseil supérieur de la magistrature il y a des gens qui se trouvent qu'ils se trouvent et qui ne se trouvent à une magistrature ils doivent être au niveau de la magistrat ils doivent être dans la même chose ils doivent être dans la même chose ils doivent être car ils ont un réveil dans la même chose ils ont annoncé leur conseil supérieur de la magistrat ce qu'on a dit c'est que le Président de la République et le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est d'accord, mais il n'y a pas d'accord parce que c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Deuxième constat, c'est l'ouverture de ce qu'on a dit. Ce n'est pas qu'on a dit que le Président de la République, il est en train de trouver une décision légale. Professeur Jean-Louis Correa. Pardon ? Waouh ! Il ne faut pas revenir par détails sur tous les points. Donc là, l'exercice était décide.